... Les cafés Envie d'agir pour lesquels on se retrouve ce soir, c'est des temps d'échange pour partager des manières de faire changer les choses autour d'une thématique et d'échanger ensemble à partir de nos savoirs et de nos expériences. L'idée aujourd'hui c'est d'essayer de partager des petites astuces, des petits conseils à mettre en place dès maintenant à notre niveau pour une consommation plus responsable. Bonjour, je m'appelle Achille, je fais partie de l'association High Boycott. High Boycott, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui a pour but d'informer, de sensibiliser et de soutenir une consommation responsable tout en prenant compte de la protection de l'environnement et de la lutte contre toutes les formes d'exclusion sociale. Bonsoir, on est Fabrice et Patrick de l'association DiscoSoupes qui lutte contre le gaspillage alimentaire. On récupère des fruits et des légumes disqualifiés, on les transforme avec les gens qui passent et on les offre à tous ceux qui en veulent bien. Je m'appelle Julie, j'ai créé le blog Sarté tout vert qui est dédié au zéro déchet et à la consommation responsable qui permet tout simplement de proposer des alternatives de consommation pour rendre la transition vers le zéro déchet plus facile. Je m'appelle Caméra de l'association Pic Pic Environnement. On fait de l'éducation à l'environnement depuis 10 ans en Ile-de-France. On est là pour apprendre à tous les publics les bons gestes dans tous les domaines. Consommation responsable, biodiversité, mobilité, alimentation, etc. Notre consommation du quotidien, c'est aussi une façon de voter avec son porte-monnaie tous les jours et réfléchir à ce mode de consommation en disant à chaque produit qu'on achète, est-ce que je sais un peu qui l'a fait, comment, à quelles conditions ? Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que j'en ai besoin ? C'est à nous aussi de leur montrer qu'on peut atteindre ce sentiment de plénitude sans surconsommer. Mine de rien, on est quand même sur la bonne voie. Il y a l'effet de groupe. Quand on a plusieurs appareils à la même chose, on se sent moins seul. En fait, la consommation responsable, c'est pas seulement pour soi, c'est aussi pour les autres et pour la planète. Il y a d'autres personnes qui seront plus sensibles au porte-monnaie et il y a d'autres personnes qui seront plus sensibles à l'environnement. Il faut adapter son discours. De toute façon, qu'est-ce que ça nous coûte d'essayer ? C'est pas forcément toujours facile à évoquer en société, parfois. En débattant, c'est pas forcément la meilleure façon de sensibiliser son entourage à la consommation responsable. C'est vrai que là, c'est la période de Noël, donc le meilleur moyen de faire passer des messages, c'est en offrant des cadeaux responsables. Moi, cette année, je vais offrir à un membre de ma famille un meuble que j'aurais fabriqué moi-même à partir de chutes de bois. Je vais essayer de pointer du doigt ce que les gens font de mal, mais plutôt ce qu'ils font de bien et ce que ça leur apporte. On a également parlé de la possibilité de récupérer les semences dans nos produits bio pour pouvoir replanter nos produits. Du jour au lendemain, on ne peut pas être zéro déchet ou des choses comme ça, donc vraiment, de faire étape par étape. Les changements, ils se font par l'expérience, et du coup, il faut partager les expériences. Essayer de contribuer au mieux que tu peux à ton cadeau de Noël pour ta famille et planter des petites graines surtout à ton entourage pour déployer une forêt riche en consommation. Responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.